Belkessir, les ravages d'un réseau de chantage à Tipaza, chaque Ipke-Lille ne montre plus d'intérêt à l'Algérie, les étudiants veulent une rupture totale, tabou condamné à 4 ans. Le correspondant d'Enaar, le businessman du RND, et la femme du général Belkessir, les ravages d'un réseau de chantage à Tipaza. Le général Gali Belkessir, l'ex-patron de la gendarmerie nationale, et son épouse Fatia Boukers, l'ex-présidente de la cour de Tipaza, sont partis et ont fui le pays, mais leur pratique de la rapine, du chantage aux habitants les plus aisés de la région de Tipaza et ses localités ainsi que le trafic d'influence sont toujours en cours. Des pratiques qui se développent jusqu'à aujourd'hui encore par la grâce maléfique d'un réseau constitué d'un correspondant local du quotidien d'Enaar d'Anis Ramani, d'un businessman immoral et l'un des financiers les plus importants du parti RND, l'ex-formation politique dirigée par un certain Ahmed Ouyaïa, qui croupit en ce moment à la prison de l'Arrache. Explication Hamza Béziah n'est en apparence un journaliste ordinaire, un simple correspondant local du quotidien arabophone d'Enaar appartenant aux véreux et corrompus à Anis Ramani. Mais les apparences sont trompeuses. Hamza Béziah ne dirige un site d'information locale appelé tout sur Tipaza, TST, et envoie régulièrement des articles à la rédaction d'Enaar. Or, dans la réalité, ce correspondant local travaille main dans la main avec un businessman aux affaires très suspectes et opaques appelées Yassin Haddad. Originaire de Coléa, cet homme d'affaires a connu une ascension fulgurante qui a soulevé de nombreuses interrogations. En effet, après avoir commencé en 2001-2002 par transporter les passagers qui faisaient le trajet Coléa d'Oahouda, Yassin Haddad se retrouve du jour au lendemain à la tête d'une fortune colossale. L'homme possède aujourd'hui 22 appartements à Coléa, 5 de ces appartements sont inscrits au nom de son frère, et les autres logements ont été achetés en seconde main dans des conditions troublantes. Yassin Haddad, l'ex-petit transporteur de voyageurs, possède aussi pas moins de 4 villas à Coléa, la principale ville de la Willeya de Tipaza. Une autre villa à Chenoua-Plage, l'une des stations balnéaires les plus populaires de Tipaza. Il possède aussi 8 à 9 voitures de luxe qu'il prête régulièrement à des amis députés, ou aux responsables dans les services de sécurité. Justement, c'est grâce à une proximité intrigante avec les responsables de la Gendarmerie nationale de la Willeya de Tipaza, que l'homme d'affaires Yassin Haddad s'est enrichi de façon phénoménale. Algérie part a effectivement pu confirmer au cours de ses investigations que Yassin Haddad fut le petit protégé de tous les officiers et collaborateurs du général Ghali Belkésir, au niveau du groupement territorial de la Gendarmerie nationale de Tipaza. Il faut savoir que le général Belkésir a tissé un véritable réseau de zélateurs, au niveau de la Willeya de Tipaza ou l'épouse du général Ghali Belkésir, la présidente de la cour de Tipaza, Fathia Bouker se régnait en maître absolu. Et Yassin Haddad fut comme par hasard l'un des protégés de Madame Belkésir. Preuve en est, pour s'en prendre à ses concurrents dans le business et pour les intimider, Yassin Haddad utilise son serviteur, le jeune Hamza Benzian pour lancer des campagnes de diffamation et de dénigrement à leur rencontre sur son site web et page Facebook tout sur Tipaza, TST, ou dans des articles diffusés par le quotidien Nénaar. Et si les adversaires gênants de Yassin Haddad ne se retirent pas des marchés que convoitent l'homme d'affaires de Coléa, les insultes, injures infamantes se multiplient sur TST. Une véritable opération de chantage qui ne cache pas son nom ni ses visées. Les victimes ont saisi la justice à maintes reprises. Mais à Tipaza, en présence de Madame Belkésir, nul ne pouvait inquiéter les membres et zélateurs du réseau des malfrats de son époux le commandant de la Gendarmerie nationale. C'est ainsi que 36 plaintes déposées à l'encontre d'Hamza Benzian furent bloquées sous les ordres de Madame Fatia Boukers, l'ex-présidente de la cour de Tipaza. Il faudra attendre le Irak et ses secousses contre le pouvoir algérien pour que le correspondant d'Enaar et patron de TST soit inquiété par les services de sécurité au mois de mai 2019. Mais les enquêtes demeurent sans suite car le général Belkésir était toujours au pouvoir. Il faut dire que Yassin Haddad et Hamza Benzian avaient noué des relations très solides avec un autre potentat du pouvoir algérien, le député Sadiq Chiyab et ex-porte-parole du RN des Damedou Yahya. Un autre visage de l'Aïssaba combattu par tous les Algériens depuis le 22 février 2019. C'est ce qui explique toute l'impunité dont jouissent toujours et encore Yassin Haddad et son acolyte Hamza Benzian. Ce soi-disant journaliste vient d'obtenir un local commercial sur la route de l'université de Coléa grâce à son mentor, le businessman Yassin Haddad. Elle est encore belle la vie dissolue dans certaines contrées en Algérie. Après un séjour à Paris, Chakip Kholil rejoint la Tunisie et ne montre plus aucun intérêt pour l'Algérie. Le célèbre et ex-ministre de l'énergie Chakip Kholil a séjourné la semaine passée à Paris avant de se rendre en Tunisie pour un voyage d'affaires, a-t-on appris de plusieurs sources proches de l'entourage de celui qui fut l'homme fort du secteur des hydrocarbures et de l'énergie en Algérie, entre 1999 jusqu'à 2010. Recherché et accusé encore et toujours par la justice algérienne dans plusieurs scandales ayant ébranlé son attraqué d'autres méga-projets de l'énergie, Chakip Kholil poursuit sa vie et ses affaires sans montrer la moindre inquiétude face aux nouvelles poursuites judiciaires que veut enclencher à son en contre la Cour suprême à Algérie. Mieux encore, Chakip Kholil ne s'intéresse plus à l'actualité algérienne et ne se sent plus concerné par les bouleversements qui secouent en ce moment l'Algérie. Lors de plusieurs dîners à Paris, Chakip Kholil a fait savoir à plusieurs membres de son entourage qu'il n'a plus aucun compte à rendre à l'Algérie, et il se sent totalement en sécurité à l'étranger, notamment aux États-Unis où il réside encore en compagnon de son épouse et ses enfants. D'autre part, Chakip Kholil continue de travailler en tant que consultant auprès de plusieurs organismes, cabinets internationaux spécialisés dans le conseil et l'accompagnement des sociétés pétrolières internationales dans leurs investissements. Les étudiants exigent une rupture totale avec le système de gouvernance actuel. Fidèles à leur engagement depuis le début du Hirak le 22 février 2019, les étudiants se mobilisent pour leur 54e marche de mardi. À Alger comme dans plusieurs villes universitaires du pays, les étudiants maintiennent la pression en refusant d'abdiquer, de céder à la pression ou à la tentation répressive persistante. De la place des martyrs à la faculté centrale, des milliers d'étudiants, venus de plusieurs campus universitaires de la capitale, réclament un véritable changement et une rupture totale avec le système de gouvernance en marche depuis l'indépendance de l'Algérie, en 1962. Rejetant le pouvoir de fait et sa démarche réformatrice, les étudiants continuent, comme chaque mardi, de réclamer une période de transition démocratique qui permettra de baliser le terrain pour l'avènement de la Nouvelle Algérie dont tout le monde parle. Pas de dialogue, pas de discussion, libérer tabou et faire souris, on a dit que la bande doit partir, soit à nous, soit à vous, ou encore, c'est le peuple qui décide. Un état civil, scandale les étudiants, soutenus et accompagnés par de nombreux citoyens dont des enseignants universitaires. De par leurs slogans et leurs pancartes, les étudiants s'engagent ainsi à mener le combat jusqu'au bout, estimant qu'il est capital d'en finir avec les pratiques de l'ancien système, et d'arriver à mettre en place un système démocratique, avec des gardes-fous et des contre-pouvoirs, afin de permettre au pays d'avancer et d'entrer dans l'ère du développement. Nous sommes sortis pour faire partir le système dans son intégralité. Il ne s'agit pas seulement de faire tomber Bouteflika et ses hommes, mais aussi de marquer une rupture avec ce système qui a ruiné le pays et détruit l'État et ses institutions. Nous sommes déterminés à poursuivre le combat pacifique jusqu'à ce que nous arrachions le changement voulu pour un État démocratique et social et une Algérie où règnera le droit et le respect des libertés individuelles et collectives, lâche un étudiant de la fac centrale qui assure n'avoir jamais raté une seule marche depuis le début du Irak. La mobilisation a été également appréciable à Oran, à Constantine, à Béjaïa et à Tizi Ouzou. Comme à Alger, les étudiants réclament un processus constituant, rejettent l'agenda du pouvoir et dénoncent la poursuite de la répression des manifestants. Les étudiants ont également brandi les portraits de détenus politiques, à l'instar de Karim Tabou et d'Abdeloua Abersaoui, réclamant leur libération. « Militer et faire de la politique ne sont pas un crime », scandait des étudiants. 4 ans de prison ferme requis contre Karim Tabou Le procureur de la République près le tribunal de Sidi Mamed a requis 4 ans de prison ferme et 200 000 dinars d'amende contre le militant et homme politique Karim Tabou. Le coordinateur de l'UDS est jugé depuis la matinée de ce mercredi 4 mars pour atteinte au moral de l'armée, atteinte à l'unité du territoire national, incitation à attroupement. Il est en détention provisoire depuis son arrestation en septembre. 180 avocats se sont constitués pour le défendre, selon le Comité national pour la libération des détenus, CN et LD. Des centaines de citoyens se sont par ailleurs rassemblés dès la matinée devant l'enceinte du tribunal pour lui apporter leur soutien. Sous-titrage Société Radio-Canada